un peu distancié avec ce que certains considèrent parfois parmi les habitants de pays comme une médecine qui ne serait pas à leur portée, qui serait trop sophistiquée pour eux. On va voir ce que le numérique permet d'articuler entre secteur public et secteur privé, même si certains de nos panélistes regrettent qu'il n'y ait pas plus de collaboration, de cohésion entre secteur public et secteur privé pour ce qui concerne la santé en Côte d'Ivo. On parlera des difficultés d'accès aussi pour les Ivoiriennes et Ivoiriennes parfois, soit en raison d'éloignement géographique, soit en raison d'un manque de moyens financiers, soit simplement parfois en raison d'un manque de connaissances du tissu médical local, les difficultés d'accès qu'ils peuvent avoir à la santé. On parlera du rôle de l'État, du rôle des entreprises, on parlera du rôle éventuellement des ONG, mais surtout du rôle de chacun, de chaque citoyenne et citoyennes de ce pays pour améliorer la question de la prise en charge de la santé publique. Je vais demander à nos panélistes de me rejoindre. Alors, il y aura des panélistes avec moi sur cette estrade, et puis il y aura des panélistes avec vous, des intervenants dans la salle qui sont aux différentes tables qui composent cette salle. Donc, je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, le professeur, le professeur Dagnan, directeur général de la santé, qui l'on rejoint. Les noms sont inscrits sur les chaises, donc vous êtes juste ici. On va accueillir également la professeure Mireille Dossot, directrice de l'Institut Pasteur. Le professeur Alain Tau sera également avec nous, qui est là, chef de l'apprentissage de sociologie de l'université d'Ami-Jean. Je pense que vous devez être installé par ici également. Également avec nous le professeur Eila, ancien chirurgien, qui est dans la salle de l'université de l'université d'Ami-Jean, qui nous rejoint. Je cherche votre professeur, je pense qu'il est juste au bout là-bas. Le professeur Diabaté, qui est radiologue, nous rejoint. Merci pour vous être installé. Ici, à ma gauche. Jean-Marc Boucher est également là. Merci pour Boucher et le salle. Jean-Marc Boucher, vous êtes installé à côté de professeur Eila. Il me manque... Il me manque... Ah oui, voilà, deuxième page. Il me manque... Il me manque... Mounir, qui va nous rejoindre. Mounir Diahwara, fondateur de la psychologie à l'université. Et puis le docteur Amara Bamba, qui nous rejoint, médecin fondateur d'Amiria. Alors, les proéteurs, vous voyez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ils sont tous des choses très intéressantes et passionnantes à nous dire, à se dire entre eux, parce qu'on a commencé un petit peu les débats hier après-midi. Et la réunion, d'ailleurs, de préparation a donné beaucoup de l'entreprise de vue, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à échanger. Donc, tant mieux. C'est déjà un premier point positif de ce DSF Forum, de faire échanger comme ça des professionnels qui n'échangent pas forcément tout le temps, parce que chacun est pris dans ses occupations, chacun est dans sa spécialité. Et ça peut être intéressant, justement, de confronter les points de vue. Il y a également des intervenants dans la salle que je vous présenterai tout à l'heure. Mais je vous demande d'abord d'accueillir, et d'accueillir chaleureusement, parce qu'il a besoin de vos encouragements, le directeur général d'Orange-Côte d'Ivoire, M. Mamadou Bamba. M. Mamadou Bamba. Mesdames et Messieurs, chers spécialistes de la santé et du numérique, chers invités, bienvenue à tous. Je voudrais commencer tout d'abord par vous remercier pour l'honneur qui m'a fait de vous accueillir dans cette première édition de l'Université Sociale Society Forum en Côte d'Ivoire. Cette initiative a été lancée en 2013 par le groupe Orange sous la forme d'une plateforme d'échange permettant de répondre aux attentes de nos clients qui expriment leurs questionnements, voire leurs inquiétudes quant à l'impact des nouvelles technologies sur leur vie quotidienne, leurs habitudes de consommation, leur santé, l'emploi ou la citoyenneté. Et les propos de Stéphane Richarab, PDG du groupe Orange, traduisent bien cette idée, je cite « Au-delà de notre rôle acteur de la révolution numérique avec nos technologies, nos réseaux et nos services, il nous apparaît nécessaire de trouver un espace pour réfléchir aux conséquences du numérique sur nos vies, la société, les individus et les familles. » Avec l'appui de nos partenaires locaux, le Think Tank Initiative Côte d'Ivoire et l'UFR des Sciences Sociales de l'Université Félix-Soupa-Gouany, la table de ce 23 avril est une première épreuve, preuve de la volonté d'Orange Côte d'Ivoire d'anniver le débat autour des impacts sociétaux du numérique. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui, panélistes, intervenants et invités, vous venez de l'horizon d'hiver et cette richesse promet des débats de grande qualité. Merci également à madame Audrey Pouba, et non Pouvard, je précise, que je ne présente plus pour l'animation de cette conférence. Le thème de cette première édition est « Santé numérique ». La révolution aura-t-elle lieu ? Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. C'est le troisième des 17 objectifs de développement durable de l'ONU pour transformer notre monde. Pour que cet objectif soit atteint, chacun de nous doit faire sa part. Les gouvernements, le secteur privé, la société civique. Légitime par notre ADN d'opérateurs historiques, à éclairer les usages de nouvelles technologies, Orange Côte d'Ivoire m'a un point d'honneur à contribuer à rendre notre système de santé plus préventif, plus personnalisé, plus efficace et plus économique, en apportant des réponses qui sont innovantes aux besoins des patients et des professionnels de santé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'appui à travers sa fondation. Depuis 2006, nous nous engageons pour l'accessibilité aux infrastructures de santé de base pour la santé des populations débarborisées. 21 maternités réhabilitées, la création de la première unité de néphrologie pédiatrique d'Afrique de l'Ouest au CHU de Pougon. Et bien entendu, dans le cadre du projet Village, 27 centres de santé ont été construits et équipés depuis. Puis également les noms matériels médicaux, médicaux et cardiologiques. Il y a quand même un deuxième niveau, le soutien aux entreprises et start-up qui développent des solutions e-santé. Quelques exemples, le pilote M2 d'Orange, en partenariat avec l'Omnucida, qui est une plateforme web qui permet le suivi des patients atteints du VIH via SMS, par téléphone, messagerie vocale. Ou encore la solution Mbalsa, en partenariat avec le Fonds de la vie et le ministère de la santé, qui utilise la technologie mobile pour informer les parents sur l'importance de la vaccination par l'envoi de SMS et des messages vocaux, notamment en langue locale. Autant d'exemples, je pense, qui prouvent notre ambition de mettre la technologie au service de la santé. Cette association de numérique et de la santé paraît très prometteuse. Et c'est avec un grand enthousiasme que nous écouterons la richesse des échanges entre les panélistes qui s'exprimeront sur le sujet. Franchée session, je vous remercie. Merci. Je vais venir écouter le micro. Merci. Je voudrais très rapidement vous donner la lecture de 2-3 chiffres d'une étude réalisée par l'Institut BVA par Internet. La semaine dernière, auprès de 526 personnes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gros Pinafaso, au Sénégal et au Mali. On a fait réaliser cette étude pour ce DSF santé et numérique. 88% des personnes interrogées déclarent consulter des sites, des blogs, des forums internet spécialisés dans la santé de façon régulière. 40% le font souvent. Ça, c'était pour l'ensemble des pays consultés. Mais en Côte d'Ivoire, ce sont 86% des Ivoiriens interrogés qui disent consulter régulièrement des sites dédiés à la santé. Et 46% très souvent. Les sites sont consultés aussi bien pour trouver des informations sur un symptôme ou une maladie ou pour leur propre gouverne, par ceux qui les consultent, pour se cultiver en quelque sorte. 51% des Ivoiriens qui ont répondu à ce questionnaire disent vouloir ainsi faire d'une pierre deux coups en consultant ces sites. Et ce qu'ils considèrent comme les principaux bénéfices du numérique appliqué à la santé, c'est le meilleur accès du public à l'information médicale, en premier point. Une place plus importante accordée à la prévention, à la sensibilisation sur certaines maladies. Et une meilleure formation du personnel soignant. Et c'est à peu près dans le même ordre que les professionnels de la santé réunis ici, avec lesquels nous avons préparé cet après-midi, ont cité, en plus des questions liées à la sécurité, à la confidentialité, etc. Mais c'est à peu près dans le même ordre qu'ils ont cité les préoccupations ou les avantages qu'ils tiraient de l'utilisation du numérique dans le secteur de la santé. Alors on a interrogé via BVA un certain nombre d'habitants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Et puis les équipes d'Orange se sont amusées, alors là ça n'a pas valeur de sauvage, vous le verrez, c'est plus pour introduire notre après-midi, se sont amusées à promener, à balader une caméra et un micro, et à interroger l'Ivoirien de la rue sur l'affection du numérique et de la santé. On regarde ensemble quelques-unes avec l'on se collègue. Quelques fois oui, mais pas régulièrement. Lorsque nous allons sur Internet, c'est plutôt d'autres sites. Nous ne visons pas les sites en rapport avec la santé. Oui, je vais souvent sur les sites en rapport avec la santé. J'utilise des pages en rapport avec la santé, souvent sur Facebook, souvent sur YouTube. Non, je ne vais pas sur les sites en rapport avec la santé. Pourtant je vais sur Google pour prendre des renseignements par rapport aux astuces naturelles sur la santé. En général, quand j'ai un souci de santé, ou bien quand je veux comprendre comment on attrape telle maladie, ou bien comment on peut s'en prévenir, j'ai écrit sur Wikipédia, des choses comme ça, pour voir qu'est-ce que c'est. Moi, je l'utilise pour m'informer sur beaucoup de maladies cardiovasculaires, maladies de la vieille, maladies de sport, parce que là il faut faire beaucoup de sport, à part de 50 ans. C'est là que j'ai beaucoup d'intérêt. Je suis riche sur toutes les informations, sur les naturothérapeutes, sur tout ce qui est naturel, des potions qu'on peut faire avec des ingrédients naturels à portée des mains. Parce que je n'aime pas tout ce qui est biochimie, je préfère que ça soit tout naturel. Donc je fais beaucoup de recherches sur ce qui est naturel. Souvent quand j'ai peut-être un petit souci de santé, je peux peut-être poser ça au groupe pour avoir d'éventuelles astuces par rapport à mon souci de santé. Les avantages que l'internet pourrait apporter, c'est que par exemple le patient pourrait consulter le docteur en ligne et pourrait bien évidemment acheter ses médecins. C'est donc un gain en temps, un gain aussi au niveau financier. Il y a vraiment beaucoup d'avantages parce que tout le monde aujourd'hui ne peut pas aller vers le médecin. Avec l'outil internet, le médecin pratiquement vient vers nous. Sans oublier que bien évidemment il y a des inconvénients. Mais nous pensons qu'il y a beaucoup plus d'avantages que des inconvénients. Je pense qu'avec la venue de l'internet, tu peux facilement savoir si tu as des petits bobos, des petits malaises. En allant sur Google, tu peux mettre différents symptômes et tu peux savoir de quoi tu souffres. L'internet a beaucoup, beaucoup d'efforts sur la santé. Avoir ce qui est un amour par l'internet, on connaît ça facilement. Voilà, je suis complète pour dire au village, les malades qui sont là-bas, ils ont l'internet. Aujourd'hui, ils sont malades, ils peuvent facilement connaître de quoi ils souffrent. Si après l'internet, on peut mieux s'inscrire, mieux s'informer dessus. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Le développement du mérite aujourd'hui vous permet aussi à tout un chacun de pouvoir avoir plus d'informations sans forcément se rendre à l'hôpital ou à une pharmacie. Pouvoir avoir quand même des astuces par rapport à d'éventuels problèmes de santé. Même quand le gars est peut-être à Gorogoké, moi je suis à New York, je peux à travers l'internet aujourd'hui checker, savoir comment est-ce que je dois visiter l'ingrédient pour soigner l'asthme, pour soigner la faible sexuelle, pour soigner un tas de maladies aujourd'hui. Voilà, ça raconte beaucoup de choses.